... Dernier retouche, dans des loges improvisées, à l'arrière de la scène. Ils sont 80 enfants à se transformer en troll et en fée. A la tombée du jour, ils vont jouer et danser devant plus de 500 personnes. Moi, je me dis que c'est des souvenirs pour toute sa vie, que ça va être magique. Ça fait partie de la petite enfance, ces moments-là. Et on est fiers ? Très. Très fiers. Et il y a de quoi. Les enfants sont encadrés par 10 danseurs professionnels, salariés du camping, et ont répété pendant 4 jours, sans relâche. Le spectacle, une comédie musicale, en met plein la vue au public pendant près d'une heure. Une sacrée expérience. Moi, j'étais Brigitte et on avait des perruques. À un moment, ce n'était pas top. Mais bon, elle ne tenait pas trop et on n'a fait que danser, rigoler, on s'amusait. Toi, elle tenait, ta perruque, elle tenait à toi ? Oui, ça va. Alors, tout va bien ? Oui, tout va bien, bien sûr. Ça t'a plu ? Oui. Donc, tu veux faire, maintenant tu veux faire, tu veux travailler dans le spectacle ? Oui. C'est vrai ? Chanteuse ? Peut-être. Bon. Bonne chance. Je passe tout là la semaine prochaine et j'espère refaire un spectacle pareil, qui est bien. D'ici là, Nina trouvera de quoi s'occuper. Chaque jour, le camping propose de nombreuses activités et c'est ici que ça se passe, le mini-club. Pour les enfants, c'est l'assurance de ne pas s'ennuyer et pour les parents, autant l'avouer, c'est une bonne nouvelle. Chacun peut faire ce qu'il a envie de faire. On n'est pas obligé d'être tout le temps à faire ce qu'il veut. Il resterait à 8 heures de la journée dans l'eau. Donc là, ça va, je peux me reposer. C'est des vacances. Il y aura une chose à chaque fois, d'accord ? La première chose, c'est une paille. Vous m'emmenez une paille. Pas au bar. Cet après-midi, c'est une course par équipe pour dénicher des objets. Malgré les 40 degrés à l'ombre, pas question de s'économiser, il faut gagner. Bonjour. Est-ce que vous aurez une paille à nous traiter, s'il vous plaît ? Oui, oui, on a une paille. Moi aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Ils sont une cinquantaine chaque jour à s'inscrire à ces activités, des activités toujours gratuites pour les campers. C'est des tranches d'âge qui permettent que chaque enfant s'y retrouve vraiment. Ensuite, on essaie de proposer des choses qui sont en lien avec la Corse, le soleil, la mer. Donc on fait de la banane, on va à la mer, on fait des randonnées. On essaie de varier un petit peu les activités. Après toutes ces émotions, heureusement, il reste un peu de temps pour se détendre. Les activités, c'est bien, mais quand on a 7 ans, on a quand même un peu le droit de se la couler douce. Merci. 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 Merci.